Musique Tel est l'homme que je dépeint, Timon, à fortune huit ans, ça va d'y voir. Musique Comprisonné, dis-tu ? Oui, monseigneur. Noble Vantidius, je le connais, c'est un homme honnête, qui mérite un secours, et il le raf. Je paierai sa tête, je le libérerai. En vous l'attachant à tout jamais, seigneur. T'as lieu de ma part. Dès qu'il sera rentré, qu'il vienne me voir, j'en déresse avançant. Il ne suffit pas de relever le faible, il faut encore le soutenir. Un crayon, la peinture. La peinture est presque l'homme naturel, car depuis que le déshonneur trafique sa nature, l'homme vit mais hors de lui-même. Ses formes peintes sont précisément ce qu'elles donnent. Oh, votre travail me plaît. Euh... Je vous le ferai savoir. Attendez-moi avec les autres. Que les dieux vous protègent. Ton opinion, Adéventus, sur ce tableau. Ah ! Ah, il me plaît, beaucoup ! Il est innocent. Quel beau travail a fait le peintre. Et quel travail pour faire le peintre. Plus beau encore est le résultat. Une croûte infecte. Tu es un chien. Je suis de la même portée que ta mère. Si je suis un chien, qu'est-ce qu'elle est ? Tu vas au banquier de Simon ? Oui, pour voir là-dedans remplir les coquins et le va échauffer les fous. Va-t'en, chien fébrile, ou je te chasse à coup de pied. Je suis un chien, c'est vrai, et je fuis les sabots de l'âme. La politesse n'a été inventée que pour vernir les gestes vides. Ici, entre 13 années, quel besoin de cérémonie ! Ma fortune est à votre service avant que d'être au bien. Je refuse tout pouvoir. Je compte sur mes viandes pour te faire taire. Je méprise les viandes. Mais elles me resteraient au travers de la gorge. Si je ne mis pas tes crochets, ne l'oublie pas. Et ma fortune avec. Moi, je bois de l'eau en faible pour être coupable. De l'eau sincère, où jamais personne ne s'enlisa. Simple, comme ce que je mange. Ceux qui se gobergent sont bien trop fiers pour rendre grâce au Dieu. Bon appétit ! Les riches en leurs péchés, moi, je ronge ma racine. Attends mon cœur, appelant plus ! Que signifie ce mot d'ami ? Affectueux entre tous, sinon que vous appartenez d'abord à mon cœur. Tenez, quand je suis seul, j'ai souvent rêvé d'être moins riche pour être plus proche de vous. Nous naissons pour faire le bien. Qu'est-ce qui nous appartient vraiment si ce n'est la richesse de nos amis ? Quel réconfort que de se retrouver si nombreux comme frères et sœurs. Chacun dispose de la fortune de l'autre. Joie qui s'efface avant même que ne pouvaire en être. Ah ! Tenez-tu du mal à retenir mes larmes ? Pour oublier leurs faiblesses, je bois à votre santé. Hé ! Quel ton de frégolité souffle par ici. Hé, tant ! Ces femmes sont folles. On lit toute la splendeur de la vie. Accordez-moi, Sœur Prève, honorez ce bijou. Très chère, prenez-le. Je suis déjà si loin dans vos larges. On lit tous, nous tous. Seigneur, quelques membres du Sénat viennent d'arriver. Souplisie chez deux. Un bon joueur, souplisie, t'apportons pour vous. Pour moi, alors demain, Thadius, occupe-toi de Sénat. Avec quoi ? Le gars de ta vie est parmi les morts. Toute ta terre est un camp hérissé de pieux, la bouée de fous. Mais, Simon, une terre pourrie. Nous sommes si profondément. Moi aussi. Si pas de fil, mon héros. Je suis tout à fait. Les lumières, encore les lumières. Oh, pourquoi les hommes ont-ils louis sourds de conseils et non à la flatterie ? Tu n'entends pas aujourd'hui ? Alors, je couvre ton ciel de nuages. Ce jour-là, tu ne l'entendras pas. je verrouillerai ton ciel. Deux cent cinquante mille et toujours ce gaspillage enragé. Ça ne durera pas. si chacun reprend ses plumes, il ne restera de notre phénix qui monte dans les biens un peu qu'une veille casse des plumes. Rien ne peut l'endiquer. Tout le pied entre les doigts. Au moins, ça tournera, il semble. C'est inimaginable. Tant de folie pour être au bout. C'est un simple relevé de dette. Les dettes ? Deux et d'où ? D'ici, seigneur de l'Athènes. Voyez mon attendant. Avec votre permission, il me repose jour un jour depuis un mois. Mon maître est harcelé. Il a besoin d'argent et vous prie de lui rendre ce qui lui appartient, ce que vous me sauriez manquer de faire. Mon ami, reviens demain matin, je suis prêt. Non, mais si vous saviez dans quelle nécessité se trouve mon maître... Enfin, voyons, il n'y a plus de six semaines que votre délé est inspiré. Votre attendant, la journée constamment, on doit vous parler en personne. Laissez-moi respirer. Je vous en prie, rentrez. Je vous rejoins tout à l'heure. Flavius, merci. C'est toi. Je crois donc comment va le monde qu'il soit assiégé de réclamations criades et qu'on va juste avoir les têtes désonorantes, moi ? Es-tu assez inconscient pour t'imaginer que mes amis vont m'abandonner ? Crois-moi, si je veux ouvrir le coffre de leur amour, cela m'est aussi facile que de te dire ouvre la bouche. C'est vous qui le dites. Oui. Mais ils ont haché la tête. Et me voilà les poches filles. Comment est-ce aussi ? C'est le même refrain. Des fonds sont basses et que le trésor est vide. Ils voudraient bien, seulement, voilà, ils sont en avril. Ils m'ont cassé jusqu'au silence. Dieu, récompensez-les. Je sais vieillard d'incratitude et t'héréditeur. Et toi, mon ami, ne t'inquiète pas. Va chez Pentius. Dis-lui. Que le besoin frappe son ami et l'oblige à se rappeler cet argent. Tout homme a un défaut. Le sien, c'est la volonté. Je le lis, mais... Mais non. Vous êtes trop aimable. Approche. Ton maître est produit, mais toi, tu es pris de l'eau. Tu sais parfaitement bien que ce n'est pas le moment de traiter de l'argent. En échange de quoi, d'ailleurs ? D'une amitié nue, sans garantie. Voilà un braque pour toi. Sois gentil, fais-moi un clin d'œil et dis que tu ne m'as pas vu, adieu. Est-ce qu'il est possible que dans ce monde changeant, les vivants soient toujours les mêmes ? Voix de fumier d'année vers qui t'adore. Qu'est-ce qu'un messire bien digne de son maître ? Il m'envoie pour vous dire qu'il est dans le besoin et vous demande 50 000 dragues à l'instant. Tu parles sérieusement ? Sur mon âme, c'est la pure vérité. Que vilaine mec que je suis, maître démunier alors qu'une si belle occasion se prête à moi. Ah, quel monstre que l'âme quand il se dresse sous les traits d'un ingrat. Ce qu'il refuse à Timon, vu sa fortune, c'est une homode à un mendiant. J'entends la religion génie. Je suis en colère contre ce monsieur. Il aurait dû mieux le connaître. Il est inconcevable qu'il ne m'ait pas sollicité le premier. J'affirme que j'ai été le premier à qui j'ai fait un cadeau. Et je t'endrais trop gradé au point d'être le dernier à devoir le grand. Ah non, on en ferait des gorges chaudes et parmi ces messieurs, moi, je passerais pour un immécile. J'aurais préféré payer trois fois plus. et qu'il s'adressa d'abord à moi. Il ne devait bien ça. C'était le dernier espoir de mon maître. Ils se sont tous en fuit. N'en reste que les dieux. Nous n'avons plus rien. lui à dépenser et moi à compter. Seigneur, voici mon billet. deviens, seigneur. Voici tous nos billets. Ma foi, j'ai l'impression que nos maîtres peuvent agiter leur mouchoir après leur argent. D'être sans espoir. D'être d'un fou. Ils vont ôter le souffle des misérables. Amius. Je suis la maître. Ah, vite tout. Bichus, 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 Synchronius, tous. Je veux les régaler encore une fois. Ouvrons votre couvercle, tiens, et nappés ! Qu'est-ce que ça, seigneur, il veut dire ? Pour cuire ! Oh ! Que jamais vous ne passiez meilleur destin, nœud de langue ciflante ! Regardez de la fumée de mots, de l'eau tiède et des pierres ! Une éternelle maladie des hommes et des bêtes qui s'encroutent. Alors quoi ? Vous partez tous qu'à l'avenir, à chacune de mes fêtes, mes trapules, soyez bienvenus. Brûle, maison, croule, Athènes, Timon, n'est plus que haine pour l'homme et toute son humanité ! L'île infeste, toi, je n'en porte rien que mon corps nu et blanc reste nu et blanche, toi aussi ! Et qu'en vieillissant, la haine de Timon pour le genre humain s'aggrave ! Amen ! et qu'il y a de la vie ! et qu'il y a de la vie ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Putain, universel, pour qui les hommes s'entretuent, moi, je vais te faire tenir ton rôle dans cette ville hautement vicieuse que personne n'échappe aux saccades de ton épée. Fais-moi un beau foutoir. Et au bout de ta vache, sois foutu toi aussi. Chut, pas un mot, attends. Crois-moi, vous verrez un n'importe quoi pour de l'or. Pourrissez l'homme jusqu'au tréfonds de ses eaux. La vérole pour tous, gangrénée à peine. Que votre activité puisse vaincre la source de toute élection. Venez, prenez encore de l'or. Damnez les autres. Et que ceci, d'âme, est tous, à cause. Qu'est-ce que tu crois ? Que l'eau froide du ruisseau, saisi par le gel, va rincer ta bouche. Pas deux a pris les ripagnes de la nuit. Appelent ces créatures qui étaient venues sous la haine du ciel, ces arbres dégarnis, sans abri quand les éléments se déchirent, et échoent de la pure nature. Regarde, si toute la vie d'Athènes était là-dedans, vois comme je la mangerais. Tiens. J'améliore ton destin. C'est mieux. Attends ici. Le milieu de l'humanité, tu ne l'as jamais connu. Seuls, les deux extrêmes. Dans ton or et dans ton parfum, on se gaussait ton extravagance. Dans tes arbres, c'est le contraire, et on te méprise. Que ferais-tu du monde, à Pémentus, si tu t'appartenais ? Je donnerais au pète pour être débarrassé des hommes. Et toi, dans ce déclin, devrais-tu tomber avec les hommes disloqués et rester bête avec les bêtes ? Oui, dis-moi. D'être ambitieuse. Je voudrais que les dieux t'exaucent. Si ta voix avait une chance de me plaire, tu pourrais bien avoir touché en mille. Athènes est devenu une forêt de bêtes ! À mille pâtes, ici, une centaine de sources jaillissent. La nature va nous la gerser, vous voyez. Ressayez le couvert sur chaque buisson. Devant vous. Pour vous. Un besoin ? Et quel besoin ? Des crimes. Encore des crimes. C'est votre vocation, n'est-ce pas ? Soyez bon souverain. La nature est une voleuse. Elle se nourrit et elle nourrit grâce à un fumier volé à l'excrément universel. Chaque chose est un voleur. Ne vous aimez pas et volez-vous les uns les autres. Amen. Vous m'avez oublié, monsieur ? Pourquoi, maman, du cela ? J'ai oublié tous les hommes. Si tu avoues être un homme, alors je t'ai oublié. Approche-toi. Je vois ton visage. À coup sûr, cet homme est né d'une femme. Ce que je vous montre n'est que de l'amour. Le ciel le fait. Vous avez une fidélité pour votre esprit incomparable. Regarde. Dans ma misère, Dieu t'envoie ce trésor. Tiens, prends. Mets pas une condition. Bâtis ta maison au loin des hommes. Ne fais pitié à aucun. Aïe-les tous. Maudis-les tous. Ne fais charité à aucun. Que les prisons les avalent. Que les dettes les dessèchent. Qu'il n'en reste rien. Qu'ils soient comme des bois dévastés. Que les maladies sucent leur sang menteur. Pour ce, adieu. Va et sois prospère. Laissez-moi rester et vous aider, mon maître. À moins d'avoir du goût pour la malédiction. Fuis. Quand tu as avec toi, salut et liberté. Voici de l'or. Pour l'or que vous êtes venu. Toi, tu travailles pour moi. Attrape tes garages, sale chien. Va-t'en. Toi, un chimiste, fais de l'or avec ça. Dehors, chacun un puant. Simon, le sénateur d'Athènes te salue. Je les remercie. En échange, je leur enverrai bien la peste. Si seulement je pouvais l'attraper. Oublie ce que nous nous reprochons en toi. Les sénateurs, unis dans un même amour, te supplient de revenir à Athènes. Ils ont pensé à des dignités extraordinaires. Mais t'attends. Faut que tu en uses au mieux. À ton égard, ils avouent une ingratitude excessive. Démesurée. L'opinion publique qui joue arme en les repentis sans que le secours de Timon lui manque. Tu seras reçu avec bienveillance. Tu auras le pouvoir absolu. Ton nom vivra glorieux et respecté. Du même coup, nous repousserons Alciliade et ses attaques sauvages. Cet assemblée enragée qui déracine avec ses crocs la paix de son pays. Sous les béboulas, c'est Murail, Athènes. Par conséquent, Timon. Oui, par conséquent, écoutez-moi. Si Alciliade massacre mes concitoyens, faites savoir Alciliade que Timon s'en fout. Tenez, j'ai un arbre qui pousse de près d'ici. Pour mon usage personnel, il va falloir que je le coupe. Dites à mes amis, aux Athéniens, que s'ils veulent noyer leur chagrin, qu'ils se hâtent avant que mon arbre ne sentit la hache et qu'ils se pendent. Avec tous mes voeux, je vous prie. Soleil ! Que tes rayons quittent la terre ! Timon a fini de rêver ! Oui, j'ai un compatriote. Fais rentrer, t'es soldat, mais elle se dort, t'arrache. Général, Timon est mort. Mort ! On s'oblige sur la frange même de la mer. Avec cette inscription sur sa chambre, que cette empreinte molle parle au lieu de mon ignorance. Si j'ai un misérable corps, privé d'une l'âme misérable, ne cherche pas mon nom battant, et s'il reste des misérables, la peste les mène à la mort. Si j'ai un misérable corps, vivant, haïssant les vivants, maudit tant que tu veux, mais je t'en prie, va-t-on. Mort, le noble Timon. T'as mon travail ! T'es pas un élevé, mais je t'en prie, va-t-on. T'es pas un élevé, mais je t'en prie. Sous-titrage MFP. Applaudissements.